Alors dans cette vidéo, nous allons montrer par récurrence que pour tout n appartenant à n étoiles, c'est-à-dire à partir de n égale 1, la somme de k égale 1 à n de 1 sur k fois k plus 1 est égale à 1 moins 1 sur n plus 1. Alors j'avais déjà montré le résultat de cette somme dans une autre vidéo, mais j'avais fait une autre méthode qui était la décomposition en éléments simples. Ici, nous allons voir comment faire la même chose mais en raisonnant par récurrence puisque la décomposition en éléments simples c'est plus niveau post-bac alors qu'au lycée, on va plus calculer cette somme avec un raisonnement par récurrence. Pour la récurrence, il y a toujours deux étapes, l'initialisation et l'hérédité. On va donc commencer par l'initialisation qui est la partie la plus simple et puis après, on passera à l'hérédité qui est un tout petit peu plus délicate mais qui ici est assez classique. On commence par l'initialisation, je note i pour initialisation. L'initialisation, c'est qu'il faut vérifier que cette égalité est vraie pour n égale 1. Pourquoi n égale 1 ? Puisque ici, je suis sur n étoiles. Attention, n étoiles, c'est-à-dire, c'est grand n, les antinaturels, sauf 0. Donc, ma somme commence à partir de 1. Enfin, mon raisonnement, plutôt, commence à partir pour n égale 1. Donc, je vais dire, pour n est égal à 1. Et ce que je vais faire, c'est calculer séparément les deux termes de l'équation, c'est-à-dire le terme de gauche, le terme de droite. Attention à ne surtout pas remplacer le n par 1 directement en disant que c'est égal. Justement, le but de l'initialisation, c'est de montrer que l'égalité est vraie pour n est égale à 1. C'est-à-dire qu'il faut que je calcule ça en remplaçant le n par 1. Je vais calculer. Ensuite, d'un autre côté, je vais remplacer ici le n par 1. Et je vais voir qu'on obtient le même résultat. Commençons par le terme de gauche, c'est-à-dire la somme de k égale 1 à 1, puisqu'on a dit que le n valait 1, de 1 sur k fois k plus 1. Et là, je ne dis surtout pas égal à ça, mais je vais calculer cette somme. C'est une somme qui va de k égale 1 à 1. Si le k va de 1 à 1, c'est-à-dire que le k n'a qu'une seule valeur qui est 1, donc j'ai juste à remplacer le k par 1 ici. Donc si je remplace le k par 1, ici ça me fait 1, et ici ça me fait 1 plus 1 dans la parenthèse. Donc je vais calculer 1 plus 1, ça fait 2, 2 fois 1, ça fait 2, et donc ça fait 1 demi. Donc j'ai ici la somme de k égale 1 à 1, de 1 sur k fois k plus 1, qui est égal à 1 demi. D'un autre côté, je vais dire et. Et là, je vais remplacer ici le n par 1. Donc 1 moins 1 sur 1 plus 1, puisque je remplace le n par 1. Ça me donne 1 plus 1, ça fait 2. Là, ça me donne 1 sur 2, donc ça me donne 1 moins 1 demi. Et 1 moins 1 demi, je sais que ça fait 1 demi si je mets au même dénominateur. J'ai donc 1 moins 1 sur 1 plus 1, qui est égal à 1 demi. Et là, je me rends compte que le terme de gauche et le terme de droite valent tous les deux 1 demi. Je peux donc en conclure que ce terme ici est égal à ce terme-là, puisque les deux sont égaux à 1 demi. J'en déduis donc que la somme de k égale 1 à 1, de 1 sur k fois k plus 1, est égal à 1 moins 1 sur 1 plus 1. C'est-à-dire, c'est l'égalité que j'ai ici pour n qui est égale à 1. Alors, ce qu'on peut faire après, c'est dire que p de 1 est vrai. Sauf qu'au début, je n'avais pas défini ce que c'était p. p, c'est mon hypothèse de récurrence, c'est-à-dire ce que je veux montrer. Et donc, là, je ne l'ai pas fait exprès pour montrer que c'est bien quand même de poser un p en début de récurrence. C'est-à-dire, on va dire, posons pour tout n appartenant à n étoile 2 points, p de n, enfin, virgule, p de n 2 points. Et là, le p de n, ça va être ce qu'on veut montrer. C'est-à-dire que la somme de k égale 1 à n de 1 sur k fois k plus 1 est égale à 1 moins 1 sur n plus 1. Attention, on ne va surtout pas mettre le pour tout n appartenant à n étoile dans le p de n, parce que p de n, c'est pour un n fixé et non pas pour tout n. Justement, nous, on veut montrer que p de n est vrai pour tout n. Et donc, si je remplace le n par 1, ça donne p de 1, ce qui veut dire que j'ai p de 1 qui est vrai. Donc ça, c'est l'initialisation que je vais pouvoir effacer, puisqu'on n'en a pas forcément besoin dans l'hérédité. Je vais juste garder mon p de n, bien évidemment, parce que lui, par contre, je vais le réutiliser, cette notation p, p pour proposition. Des fois, on met h aussi pour hypothèse, l'incurrence. Ça, c'est vous qui voyez, on peut mettre d'autres lettres, un q ou autre. Donc après, tout dépend de l'exercice. Donc maintenant, on va passer à l'hérédité, qui est un tout petit peu plus délicate. Parce qu'on a vu que l'initialisation, il n'y a rien de compliqué, il suffit de remplacer et de calculer. Souvent, ça, c'est la partie simple. L'hérédité, c'est un petit peu plus délicat en termes de rédaction et en termes de calcul. Déjà, au niveau de la rédaction, il faut absolument dire soit n appartenant à n étoiles, puisque ici, on est sur n étoiles, si on est sur N, j'aurais dit soit n appartenant à N. Supposons p de n vrai. Donc on va supposer que l'égalité est vraie au grand n, au rang n. Et là, il faut faire très attention, c'est à ne surtout pas dire pour tout n appartenant à N étoiles, supposons p de n. Il ne faut surtout pas dire pour tout n, parce que si on dit pour tout n appartenant à N étoiles, supposons p de n vrai, ça, c'est la conclusion. On suppose que p de n est vrai pour tout n. Or, justement, nous, on veut montrer que c'est vrai pour tout n. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un n qui, lui, va être fixé. Et après, on va montrer par récurrence, que dans l'hérédité, on va montrer que la propriété est vraie au rang n plus 1. C'est le principe de l'hérédité. Ça, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Donc je vous invite à aller les voir, je les mettrai en description également. Donc là, comme on a supposé que p de n était vrai, ce qu'on peut faire éventuellement, entre parenthèses, c'est, ou au brouillon, c'est de marquer à quel résultat on veut arriver. Nous, on veut arriver à p de n plus 1. Or, p de n plus 1, c'est quoi ? C'est l'égalité p de n qui est là, mais en remplaçant le n par n plus 1. Donc là, je le mets entre parenthèses, mais on peut très bien ne pas l'écrire ou le mettre au brouillon. D'accord ? Alors, certains professeurs aussi veulent absolument que les élèves écrivent ce à quoi on veut arriver. Ce n'est pas un souci. Ça, c'est après. Il n'y a pas de réaction fixe absolue. C'est vous qui voyez à partir du moment où le raisonnement est bon. Donc là, je réécris p de n me remplaçant n par n plus 1. Donc là, je remplace ce n-là par n plus 1, et ce n-là aussi par n plus 1. Donc ça fait n plus 1 plus 1, ça fait n plus 2. Donc moi, je veux arriver à la fin, à cette égalité-là. Pour arriver à ça, ici, c'est plutôt simple, dans le sens où on a une somme. En fait, on veut calculer une somme. Et quand on veut calculer une somme de 1 à n, il suffit de partir de cette somme, c'est-à-dire du terme de gauche, et de couper cette somme en deux. Et on va voir que pour une somme, c'est toujours le même raisonnement. Donc pour une somme, on va réécrire le terme à gauche, c'est-à-dire la somme de k égale 1 à n plus 1 de 1 sur k fois k plus 1. Alors on n'écrit surtout pas égal ça, parce que ça, c'est le résultat auquel on va arriver. Et on va couper notre somme en deux. C'est-à-dire qu'on va dire que la somme de 1 à n plus 1, c'est la somme de k égale 1 à n de 1 sur k fois k plus 1, et plus le terme en n plus 1 que j'ai sorti de la somme. C'est-à-dire 1 sur n plus 1, parce que j'emplace le k par n plus 1, et n plus 1 plus 1, ça fait n plus 2. Donc là, c'est l'étape la plus importante, c'est de couper ma somme de 1 à n plus 1 en la somme de 1 à n plus le terme en n plus 1. Attention, ce n'est pas plus n plus 1, c'est plus le terme en n plus 1, c'est-à-dire le terme ici de ma somme en remplaçant le n par n plus 1. Donc ça me fait n plus 1 fois n plus 2. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer cette somme de k égale 1 à n. Pourquoi ? Parce que je sais, d'après l'hypothèse de récurrence, que cette somme de 1 à n est égale à 1 moins 1 sur n plus 1. Et pourquoi je peux utiliser ça ? Parce que j'ai supposé que p de n était vrai. Et p de n, c'est justement la somme de 1 à n qui est égale à ça. Voilà. Donc là, je vais pouvoir remplacer ici ma somme par 1 moins 1 sur n plus 1, c'est-à-dire ce qui est ici, plus le 1 sur n plus 1 n plus 2 qui lui reste pour l'instant. Et là, par contre, il faut absolument justifier parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé l'hypothèse de récurrence qui était p de n. Et donc là, on met d'après l'hypothèse de récurrence. Donc alors, je vais mettre HDR pour hypothèse de récurrence, je n'ai pas la place. Mais là, on peut mettre d'après l'hypothèse de récurrence, alors il faut l'écrire en entier. Et sinon, vous mettez au pire, car p de n est vrai, ou car on a supposé que p de n est vrai. En tout cas, il faut absolument ici justifier pourquoi on a le droit d'emplacer cette somme de 1 à n par ça. C'est parce qu'on a supposé que p de n était vrai. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de ce qu'on a ? Eh bien, il faut regarder où est-ce qu'on veut arriver. Nous, on veut arriver à 1 moins 1 sur n plus 2. Donc là, ce qui est important, pourquoi c'est important de regarder ? Parce qu'on peut se dire, tiens, je vais tout mettre au même dénominateur, et puis après, je vais simplifier. Sauf qu'attention, moi, comme je veux 1 moins quelque chose, et là, j'ai déjà 1 moins quelque chose. Donc surtout, le 1, je ne le mets pas au même dénominateur, parce que sinon, je vais perdre ce 1. Donc le 1, lui, je le laisse, et c'est le reste que je vais mettre au même dénominateur. Alors, le dénominateur commun, ici, j'ai n plus 1, et ici, j'ai n plus 1 fois n plus 2. Donc le dénominateur commun, ça va être n plus 1 fois n plus 2. Alors attention, ici, il y a un gros piège, parce que j'ai mis plus exprès, parce que si on met moins, le problème, c'est que le moins va être pour toute la fraction. Or, on voit que la fraction de droite, la deuxième, elle n'a pas de moins. Donc surtout, je vous conseille de mettre plus. Et ici, celle-là, le moins, en fait, on va faire comme s'il était au-dessus. C'est-à-dire qu'à la place de mettre moins 1 sur n plus 1, je vais faire comme si j'avais plus, moins 1 sur n plus 1. Ce qui est la même chose, mais au moins, il n'y a pas de problème de signe, parce que là, il y a possibilité de faire des grosses erreurs. Donc maintenant, je vais mettre mon dénominateur. Ici, je vois que j'ai déjà n plus 1, donc il me manque n plus 2. Donc ça me fait, attention, moins entre parenthèses n plus 2. Bien pensé à la parenthèse. Et ici, par contre, c'est déjà sur le dénominateur commun. Donc du coup, j'ai juste ici plus 1. Et là, attention, parce que si j'avais mis le moins devant, comme ça, le problème, c'est qu'ici, ce n'était pas bon, parce que j'aurais eu moins n plus 2, mais ici, comme c'est plus, j'aurais dû mettre un moins pour avoir moins moins 1. Donc là, ici, c'est très piégeux, donc je préfère mettre un plus ici et le moins là. Maintenant, j'ai juste à simplifier. Donc là, j'ai toujours mon 1 plus. Mon trait de fraction avec le n plus 1 fois n plus 2. Qu'est-ce que j'ai au numérateur ? J'ai moins n moins 2 plus 1. C'est en ce que je développe le moins. Donc ça me fait moins n moins 2 plus 1. Alors je vais simplifier tout de suite. Moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Donc ça me fait moins n moins 1. Maintenant, je vais aussi simplifier. Je vais continuer ici. Comme ça, on aura un petit peu plus de place. Je vais continuer mon calcul là. Donc là, qu'est-ce que je vais faire de mon moins n moins 1 ? Eh bien, je vais factoriser par moins. Parce que si j'ai ici mon dénominateur n plus 1 fois n plus 2, moins n moins 1, je sais que c'est moins entre parenthèses n plus 1. Ça, j'ai le droit de le faire. Juste factoriser par moins 1. Et là, je vois que je vais pouvoir simplifier le n plus 1 du numérateur et du dénominateur. Donc ça me fait 1 plus trait de fraction. Les n plus 1 simplifient. Qu'est-ce qu'il me reste au dénominateur ? n plus 2. Qu'est-ce qu'il me reste au numérateur ? Moins 1. Attention, il ne reste pas 0. Il reste moins 1. Et ce moins, je peux le mettre devant maintenant. Donc ça me fait 1 moins 1 sur n plus 2. Et là, je retrouve du coup ce que j'avais mis au brouillon tout à l'heure qui est l'égalité de P de n plus 1 avec le n que je remplace ici par n plus 1. Donc ça fait 1 moins 1 sur n plus 2. J'ai bien montré que la somme de k égale 1 à n de 1 sur k k plus 1. Donc là, on peut le réécrire. Somme de k égale 1 à n plus 1 de 1 sur k fois k plus 1 est égale à 1 moins 1 sur n plus 2. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Et ça, c'est P de n plus 1. Donc j'en déduis que P de n plus 1 est vrai. Alors maintenant, on a terminé l'hérédité. Il faut conclure. Alors là, ça dépend des professeurs. Il y a plusieurs rédactions possibles. Moi, je vous en proposais une après avoir celle que vous préférez et si votre professeur vous en donne une autre qui veut absolument. Donc là, ce que je dis, c'est que donc P de 1 est vrai. Ça, c'est pour rappeler l'initialisation. Et P de n est héréditaire. Ça, on l'a vu, puisque on a vu que si P de n est vrai, à ce moment-là, P de n plus 1 est vrai. Et P de n est héréditaire. Donc, d'après le principe de récurrence, le raisonnement par récurrence, P de n est vrai pour toute n appartenant à n étoile. Et pourquoi étoile ? Parce que j'ai dit que c'est P de 1 qui était vrai et non pas P de 0. Si j'avais mis P de 0 est vrai, à ce moment-là, j'aurais pu dire que c'est pour toute n appartenant à N. Et après, si on veut, on peut réécrire « Donc, pour toute n appartenant à N étoile, la somme de k égale 1 à n de 1 sur k k plus 1 est égale à 1 moins 1 sur n plus 1. » C'est-à-dire, on reprend la question, parce que la question, c'était montré que pour toute n appartenant à N étoile, etc. Donc après, on peut dire « Donc, pour toute n appartenant à N étoile, l'égalité est vrai. » Et on réécrit l'égalité plutôt que P de n. Parce que c'est vrai que P de n, ça, c'est nous qui avons posé dans l'exercice, mais il n'était pas donné, ce P de n. Il y avait l'égalité, mais il n'y avait pas la notation P de n. Donc, ne pas hésiter après à réécrire concrètement l'égalité qui est vraie pour toute n appartenant à N étoile. Donc là, le point crucial ici, c'est la somme de k égale 1 à n plus 1 dans l'hérédité, que l'on a découpée en deux avec la somme de k égale 1 à n plus le thème en n plus 1 qu'on a sorti de la somme. Et ce principe de somme qu'on coupe en deux, c'est le même principe qu'on avait vu dans d'autres vidéos où il fallait montrer aussi des égalités sur des sommes qui vont de 1 à n. Et le principe est toujours le même. On coupe notre somme dans l'hérédité en allant jusqu'à n plus le thème en n plus 1 que l'on sort de la somme. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au compte des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice ainsi que vers d'autres exercices sur la récurrence. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir MéthodeMath. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.